Salut, ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue à Porte-Parole. Par cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Je vais citer Viktor Frankl qui disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. » Salut Vincent Graton. C'est pas pire ça. C'est beau, hein? Viktor Frankl. Je connaissais pas ça, moi. Viktor Frankl qui a survécu au camp de la mort à la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Oui, il a tout changé son approche avec la logothérapie, qui veut dire sens, le sens de sa vie, le sens de ses épreuves. Il a même dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y donnait un sens. Ça, c'est sûr que ça résonne sûrement pour toi. Ça résonne pour moi. Oui, effectivement. Écoute, t'étais un des premiers à qui j'ai pensé quand j'ai élaboré avec mon agente Marie-Philippe Lemarbre le concept de l'émission porte-parole. Nous, on se connaît, ça doit faire... Longtemps. Plus de 30 ans. Facilement. Oui. On a, je pense, j'allais dire, cristallisé notre amitié avec l'époque de Chambres-en-Ville. Oui. Parce que c'est la première fois qu'on travaillait ensemble. On se croisait. On se croisait, mais là, on a pu vivre une certaine intimité. Puis des belles conversations lors des jours de tournage. Absolument. Puis ensuite, on s'est entraîné dans un gym où on a pu, comment dirais-je, approfondir cette intimité-là. Et c'est par la suite, par la suite, qu'on a découvert beaucoup, qu'on avait beaucoup de choses en commun, entre autres, nos pères. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles. Parce que je sais que c'est important pour toi et ça va me toucher. Bien, je suis issu d'un père extraordinaire. Profondément aimant. Ma mère aussi, évidemment. Mais c'est un homme qui, comme ma mère d'ailleurs, qui est arrivé comme à une mauvaise époque, comme en avance sur son temps. C'était quelqu'un d'infiniment sensible, qui avait une plume incroyable, mais qui n'a pas pu aller au bout de ses rêves, de toutes ses fibres créatrices, si je peux dire. Puis c'est un gars qui a bu en tabarnak. C'est bon, un peu comme ton père. Puis c'est donc parce que, à un moment donné, il a croisé ton père, évidemment. Puis mon père a eu toute une démarche fondamentale. Et c'est, bon, mon père a tout un parcours bien particulier. Puis il a demandé, il a eu une petite épicerie, puis il s'est réveillé un beau matin à côté du bloc de bouchée. Tu sais, l'image est assez solide, là. Il s'éveille à 5 heures du matin à côté d'un bloc de bouchée complètement émêché, émietté, tu sais, dans l'âme puis dans tout. Puis à partir de ce moment-là, il a décidé de faire des thérapies, d'aller au cœur de ce qu'il est, au cœur de ses failles. Et voilà, donc, il est rentré dans le mouvement A.A. et tout ça. Et j'ai un profond respect pour ceux qui acceptent d'aller au cœur de leur faille. Une des plus belles qualités pour moi, actuellement, plus je vieillis, plus je réalise que la vulnérabilité pour moi, quelqu'un qui se permet d'offrir aux autres ce qu'il est ou ce qu'elle est, sans réserve, pour moi, c'est quelque chose de très, très précieux. Puis je te dirais que je ne pourrais pas avoir d'amis qui n'est pas vulnérables. J'ai besoin de ça. Et mon père était un être qui était profondément bon. C'est une grande, grande, grande bonté. C'est quoi son prénom? Jean. Jean, c'est drôle. Puis je suis grand-papa d'une petite depuis cinq mois et elle s'appelle Jeanne. Elle s'appelle Jeanne. Je trouve que c'est un clin d'œil. Voulue? Je ne pense pas que c'était... Non, je ne pense pas que c'était voulu, mais je trouve que le destin est quand même joli. Tu sais, des fois, il y a des espèces de synchronicité ou des... Moi, je crois à ça, là, qui sont... Les gens vont dire le hasard, mais bon, ça ne me surprend pas que... Et c'était quelqu'un aussi qui était profondément engagé, comme ma mère. Donc, je pense que j'ai appris ça beaucoup d'eux, dans le sens que, pour mon père et ma mère, chaque problème avait des solutions. Mais toi, quand tu... Je t'écoute parler, c'est particulier parce qu'on parle d'un gars, et je vais parler de toi, tu es sensible, tu oses ta vulnérabilité, mais dirais-tu que toi, tu es né dans la bonne époque pour l'ouvrir, cette vulnérabilité-là, puis t'en servir? Oui, oui, absolument. Non, moi, je... Oui, sincèrement. Moi, je ne changerais pas d'époque. Moi, je suis arrivé... 59, donc le Québec s'éveille, pleine révolution tranquille. Écoute, j'ai la chance, moi, d'arriver à l'Expo 67, j'ai 7-8 ans, là. C'est l'époque hippie. C'est aux États-Unis, la libération, tu sais, les Noirs qui se battent pour leurs droits. Très, très important dans ma vie, parce que pour mon père, c'était... Martin Luther King était un héros. Donc, moi, je suis dans une mouvance où le monde bouge et où on a l'impression, mais de façon vraiment viscérale, que tout est possible. Donc, moi, l'idée, cette idée-là que tout est possible puis que quand on se met ensemble, on peut réaliser de grandes choses, ça a toujours été là et ça vient principalement de l'époque où je suis né parce que j'ai vu des mouvements sociaux, tu sais, la guerre du Vietnam, les jeunes qui descendent dans la rue et tout ça. Donc, moi, j'ai assisté à tout ça, tu sais, la langue française, la défense de la langue française. Quand je voyais mon père rentrer chez nous avec la gueule fracassée par les matraques et puis dedans dans la gueule, je veux dire, moi, j'arrive d'une époque où ça se mobilisait pour ses idéaux et ça faisait avancer aussi les choses. Le féministe, tu sais, ma mère était une féministe incroyable, mais quatre tantes Graton, Françoise, qui était incroyable, qui a tant donné à la culture, ma tante Suzanne, qui est une travailleuse sociale, Loulou qui organisait des trucs pour les itinérants, puis tout ça. Écoute, moi, je viens donc d'une famille très, très militante. Oui. Et l'époque a vraiment teinté « Tout est possible ». Alors, c'est ça que je trouve plus difficile maintenant pour mes jeunes, parce que j'ai quatre enfants, c'est que je trouve que l'avenir est un peu moins rose que ce qu'on avait à l'époque où on avait l'impression que tous les chemins s'ouvraient. Alors que maintenant, on a l'impression que les chemins se ferment à cause de toutes sortes de patentes. Les enjeux environnementaux et tout ça sont vraiment très, 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 très forts. Alors... Mais tu viens d'une famille, comme tu dis, il ne faut pas être surpris de t'entendre parler quand tu prends la parole, comme porte-parole, comme ambassadeur, comme président d'honneur ou quand tu veux brasser les choses, même au niveau politique, sans être un politicien. Je pense découvrir d'où ça vient. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, les ongles... Quand tu rentrais chez Gratton, chez Gratton en particulier, chez Goyer, c'était une autre affaire. Mais quand tu rentrais chez Gratton, il se passait de quoi, là? Ça jasait solide. Juste ça, là. Juste le fait de jaser. Oui. Écoute, moi, c'était toute une famille de souverainistes et j'avais un ongles fédéraliste, mon ongles que j'adore, et qui m'a appris à... Tu sais, quand les gars jasaient, puis s'affrontaient, ça argumentait, là. Oui. Mais ça écoutait aussi. Donc, l'écoute... la capacité de structurer sa pensée, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en dans l'arène, là. Viens-t'en dans l'arène, viens-t'en choisir avec nous autres. Puis tu pouvais te refaire virer solidement comme une crêpe, là. Mais là, pas en perdre des dents puis assigner de la face comme ton père. Parce que lui, ton père, il s'est battu au sens propre et au figuré. Oui, oui, absolument. Absolument. Wow. Toute l'idée de justice sociale, c'était vraiment important. Puis on vient aussi, regarde, il y a eu une grande émancipation, là, du peuple québécois, mais chez les francophones, on n'était pas maître de... On n'était pas maître chez nous, là. Pas encore. Tu sais, on l'est un peu plus maintenant. Mais, tu sais, juste sur le plan financier et tout ça. Donc, moi, j'ai vu mes grands-pères, j'ai vu mes oncles, j'ai vu mes tantes, j'ai vu tout le monde s'activer pour qu'il y ait une défense de nos droits et pour qu'il y ait plus de justice. Ça, ça a toujours, toujours, toujours été très important chez nous. L'engagement. Puis que tu as une responsabilité. Dans la société, tu as une responsabilité. Wow. Puis il faut que tu y ailles, tu sais. Mais, tu sais, juste entre nous, quelqu'un chez Gratton était dans le marbre, là. Oui. Ça arrivait. Tu comprends-tu? OK. On était là pour lui. Comme dans la tradition, à l'époque, là, quand une maison brûlait dans un village, bien, tout le village se rassemblait puis on montait à la maison puis ça prenait trois jours aux vierges. Puis de mettre un couvert de plus au cas que quelqu'un débarquait à la dernière minute, quoi? Vous l'avez fait? On le fait encore chez nous. Non. On le fait encore chez nous. Attends, mais quand tu dis chez vous, là. Bien, c'est-à-dire, chez nous, il y a toujours deux, trois assiettes de plus. Quand on cuisine, il y a toujours deux, trois assiettes de plus. Chez vous, tu parles de quelle entité? Ta famille à toi. Dans ma famille à moi. Toi, France, les quatre enfants. Les quatre enfants. Ça, c'est sûr. C'est sûr. OK. On est... Ça se peut que quelqu'un arrive. À Noël. Écoute, Jean-Marie, tu rirais. Au jour de l'an. Tu sais, nous autres, le 31, on fait toujours un... Bon, là, évidemment, avec la pandémie, ça s'est un peu ralenti, mais on faisait toujours un gros party. Mettons, là, on était calés, on attendait, mettons, 50 personnes. Puis là, une année, dans la journée, ça a commencé à sonner. Hey, viens de me séparer. Peux-tu arriver? Ouais, ouais. On finissait à 85, là. Tu comprends-tu? Moi, j'ai des parties chez nous, là, 85 personnes, là. aïe, aïe, aïe. Ben, on est une cordée de même, là, tu comprends-tu? Ben, voyons. C'est la maison à campagne, on l'a construit, on a construit une nouvelle maison, mais on l'a construit vraiment pour recevoir bien du monde, là. Puis, il y a une grande tablée, là. Mais nous autres, quand on fait, chez Gratton, quand on fait de la bouffe, il y a toujours, c'est sûr, deux, trois assiettes plus au cas où. Wow. C'est beau, ça. Ben, ça a toujours... C'est beau message. Ben, ou, tu sais, ça peut être les amis qui arrivent, on pense toujours comme ça, tu sais. Hum-hum. Ça coûte plus cher, mais ça coûte plus cher. Mais en même temps, on est riche de ce qu'on donne, on est riche de ce qu'on partage. Oui. C'est un peu ça que tu dis dans l'essentiel, quelque part, là, tu sais. Puis, des fois, ben, il faut crier dans les micros, il faut brasser. Tu l'as fait comme porte-parole. Puis, tu me permets-tu que je lise ton dernier texto? Que je t'ai envoyé à toi? Je vais te censurer. Alors, quand Vincent a accepté qu'il viendrait en studio... Ah, qu'est-ce que j'ai écrit, là? Je dis... Je vais te poser... Je vais lire à haute voix ma question. OK. Salut, mon beau garçon, je vais animer un podcast, balado. Es-tu toujours porte-parole de quelque chose au berge du cœur, autre cause? Voici sa sublime réponse. Allô, belle face. J'ai beaucoup pensé en toi lors des funérailles de ton papa. Merci beaucoup que je te dis, là, là. Là, je poursuis. J'ai passé ma vie à être porte-parole. J'ai passé ma vie à porter des causes, à nommer, à parler. J'ai été président de classe au primaire. J'ai travaillé au sein des conseils étudiants et toute, toute, toute ma vie, j'ai milité pour les droits des enfants, pour les auberges du cœur, pour l'environnement, pour la démocratie, entre parenthèses, contre Harper, pour la justice sociale, entre parenthèses, contre les paradis fiscaux. J'ai mangé des coups. J'ai reçu des menaces. Ma famille a reçu des menaces. J'ai perdu des contrats. J'aurais un ranch si je n'avais pas écouté mes principes. Mes enfants m'appellent papa éthique. T'sais, quand je faisais de la radio, je portais des paroles. J'ai donné en tas. Ça commence par un T puis ça finit par un K. On m'a accusé de trop parler, de trop, 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 d'être trop. Une cave à TV m'a dit que je militais pour me faire du capital. Une osse de cave. Paix à son âme. Ça, c'est étouard ça. Là, je ne suis plus porte-parole d'aucune cause. J'aide, je partage mon réseau aux jeunes, mais je ne suis plus en avant à recevoir des balles. C'est ainsi, je suis grand-papa. C'est une jeune. J'apprends simplement à me transformer pour être un meilleur homme. Ce sera ma voix jusqu'à ma mort. Et tu me finis en trois becs, je t'aime. Pas pire réponse à une invitation. Comme quoi, faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention. Mais c'est en plein ça. C'est en plein ça où je suis actuellement. puis je suis comme dans... C'est drôle, je m'en venais là puis des fois, tu vois, je suis allé voir ma mère de 86 ans avant de venir te voir puis on a passé, écoute, je suis allé déjeuner avec elle jusqu'à quoi, deux heures. Wow. Puis en m'en venant puis à un moment donné, je ne sais pas trop, je pensais aux causes puis à un moment donné, j'ai eu comme une fatigue. Je me suis vu puis je me suis vu à l'Union des artistes quand j'ai travaillé à 8 ans. J'ai négocié des ententes collectives puis je me suis vu me poigner dans des assemblées. Puis là, demandez... Tu sais, moi, je suis toujours allé là, les Opérations Enfant Soleil, les Guignolets. Puis à chaque fois que j'y allais, j'y allais pour gagner, moi. Tu sais, c'est... Mais tu y allais avec tout ton cœur. À chaque fois, tu sais, à chaque fois avec cette idée que je vais essayer de faire avancer un peu, tu sais, puis là, j'ai dit ça à mes enfants l'autre jour. Écoute, j'ai dit, as-tu gagné souvent? Je dis, pas gagné souvent, mais j'ai fait avancer d'un pouce, tu sais. Moi, puis là, maintenant, c'est à vous autres à prendre la relève. Mais sincèrement, actuellement, je me concentre sur très égoïstement, peut-être, ou je ne sais pas, mais plus l'approche un peu Gandhi, je ne me compare pas à Gandhi, pas en tout, mais l'idée que si tu te transformes toi-même, bien, puis si tu enlèves toutes les pores sombres puis noires en dedans de toi, bien, peut-être qu'autour de toi, tu vas réussir à faire avancer un peu les choses. Tu sais, ces temps-ci, moi, j'ai un maître à penser ces temps-ci qui s'appellent Robert. Robert, il a 79 ans. Robert, il est brigadier. Puis quand je promène mon chien, je passe devant mon Robert. Et Robert connaît le nom de 400 enfants de l'école. Il connaît la date de naissance de plusieurs. Il y a toujours un mot tendre et doux pour chacun. il y a toujours un bon jour. Ce gars-là est incroyable. Puis Robert a appris qu'il allait mourir parce qu'il a un cancer depuis longtemps. Puis le docteur lui a dit, écoute, Robert, t'en as à peu près pour un an. Alors, imagine le genre de jases que j'ai avec mon Robert. C'est pas plate. On a des jases. Mais ce gars-là, cet homme-là, est comme une lumière dans le quartier. Est comme une lumière. Puis moi, je te le dis, c'est comme un modèle pour moi. Je le vois, l'autre jour, je le vois ouvrir la porte de son char en arrière puis il y avait un cadeau pour un jeune. Ah oui? Je me suis dit, oui, tu penses à tout. Il y a toujours des petits bonbons pour mes chiens. Écoute, c'est simplement ça. Moi, actuellement, c'est d'être disponible à mes enfants, d'être disponible à mes amis. Puis, quand je vais mourir, d'être un meilleur homme que ce que je suis là. C'est vraiment ça mon truc. Parce que c'est vrai, c'est vrai que j'ai donné Jean-Marie. J'ai vraiment, tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire de donner puis d'être dans des causes puis ça, mais si je peux me permettre, je peux faire mon vieux chenouc. Tu sais, quand tu pognes l'avion, à un moment donné, avant le décollage, il donne des consignes de sécurité. Puis, dans l'une de ces consignes-là, il te dit, si jamais il y a des turbulences puis qu'il n'y a plus d'air, avant de mettre le masque aux autres, vous le mettez à vous-même. Ben oui. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a bien des gigs que j'ai faites où je ne mettais pas mis le masque, où je suis allé d'aplomb puis où je ne respirais pas puis où je me suis perdu là-dedans puis où je me suis perdu aussi pour ma, dans ma santé physique. puis à un moment donné, même par rapport au temps, à un moment donné, tu te dis, hé, j'ai tellement investi de temps. Hé, quand on a fait, là, la journée de la terre, on a mis 250 000 personnes dans la rue puis 58 de rassemblement au Québec avec pas de maudites cernes. Puis moi, je m'occupe, entre autres, de la mobilisation avec une gang. On travaille comme des malades, comme des malades, tu comprends? Alors, mais ça, j'ai toujours été dans l'action sociale, dans les conseils étudiants, dans tout, tu sais. Alors là, je suis dans un temps, je te dirais, où quand on m'appelle, je peux te faire bénéficier de certains conseils ou c'est quoi ta stratégie? Je m'assois avec le jeune, mettons, c'est quoi ta stratégie? Comment tu vas organiser ta marche, mettons, pour, bon, ben voici, voici les enjeux que tu vas avoir puis à ce moment-là, je peux mettre ces jeunes-là en lien avec des gens plus expérimentés qui sont capables de les aider. Tu vas conseiller les gens, mais, tu sais, rappelle-toi le titre de l'émission « Porte-parole ». Puis, je veux pas que les gens pensent « Ah, mon Dieu, il est donc gris, il est amer, il est déçu ». Pas du tout. Mais tu vas choisir tes causes, mais est-ce que t'as encore une cause? Est-ce que si je te dis la liste des causes, parce que t'as nommé tantôt « Auberge du cœur », « La guignolée des médias », « Sans traite de l'estrie », « La nuit des sans-abri » aussi avec la table « Itinérance Rive-Sud », « La randonnée Parkinson », tu sais, t'en as fait des choses. Ça, c'est juste ça qui est connu quand tu tapes Vincent Graton sur Google. C'est les premières pages qui sautent, mais ça, il y a des causes là-dedans qui sont ancrées dans ton ADN maintenant. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Si on m'appelle, je suis là tout de suite. Là, je fais un truc pour la paternité, là, quoi, dans une semaine ou deux semaines, parce que pour moi, la paternité est quelque chose d'important, et c'est important d'en parler. Ça me tient vraiment très, très, très à cœur. Alors, oui, oui, absolument. Absolument, absolument. Je suis, tu sais, là, nous autres, on est en un chalib dans la région de Tepfermine, tu sais, d'Israélie, puis tout ça. C'est sûr que c'est à la Maison des jeunes qui m'appellent. Tu sais, j'ai apporté du stock l'autre jour à la Maison des jeunes, tu sais, puis je leur ai dit, « Hey, c'est une année que vous avez besoin d'aide pour animer une soirée, quelque chose, je vais être là. » C'est clair. Tu sais, parce que je les ai trop aimés, tu sais, je les ai trop aimés, puis je leur ai dit, « Vous avez besoin de... » Tu sais, « Vous m'appelez. » OK. Tu sais, je suis là. Je suis là où, mes chums, souvent, tu sais, tu le sais ce que c'est, t'appelles un chum, « Hey, j'ai la marie. » « Ah, Vincent, oui, qu'est-ce qu'il y a? » « Regarde, j'organise une soirée à ce soir, tu peux-tu être là? » C'est sûr que tu me dis oui. Ben oui. Si tu m'appelles, c'est sûr que je te dis oui. Tu sais, tu es bon, tu sais, je suis là une couple de fois, tu sais, mais il y a de ça aussi. Dans la gang qui vont battre, là, mettons, on s'entraide, puis on le sait, puis il y a comme une espèce de code d'honneur. « Hey, man. » Oui, oui. Tu viens chez nous, moi, je vais aller chez vous aussi, là, tu sais. En fait, c'est l'expression, tu sais, « You scratch my back, je vais te gratter le dos », mais nous, c'est parce qu'on se gratte le cœur. Quand je t'invite au défi sportif, puis tu vas voir nos athlètes qui ont des limitations, tu leur remets des médailles, je sais que tu repars enrichi. Et c'est pour ça que tu reviens. Ben oui. Nos amis reviennent, mais en même temps, au moment où on se parle, est-ce que tu portes la parole d'une cause de façon officielle comme tu l'as été? Actuellement, non. Non. OK. Actuellement, non. Tu es un agent libre, mais qui va choisir. Oui, mais absolument. Puis si on m'appelle, je vais y être, là, tu sais. Mais actuellement, je n'ai pas de cause. Je n'ai pas de cause. Puis sincèrement, j'en ai refusé quelques-unes dernièrement. On m'appelle, tu peux-tu? J'ai dit, regarde, je ne suis pas la bonne personne, mais peut-être, regarde, je vais... Tu fournis des noms. Oui, je fournis des noms, mais je vais les appeler avant. Mais si tu regardes, on va y aller dans très, très large. Les 35-40 dernières années où tu as donné beaucoup dans l'action humanitaire, bénévole, engagement, tu retires quoi? Ah, mon Dieu! Sur le plan humain, prof. Plus précisément, sur le plan humain. Bien, c'est des rencontres, c'est l'impression, égoïstement, égoïstement, l'impression de faire partie d'une famille. j'ai besoin de sentir que je fais partie d'une famille humaine. Égoïstement, peut-être, j'ai besoin de sentir que je suis utile. J'ai besoin de sentir que je suis utile. Je ne peux pas être assis dans mon salon, sur mon derrière, puis, tu sais, voyons donc, tu sais, les paradis fiscaux. Paradis fiscaux, je suis... Ça, c'est fascinant. Je suis un soir, je suis dans mon salon, je vois ça partir, le paradis fiscaux, à l'envoyer ce paper, puis ça, je dis, tabarouette. J'appelle mon chum Ben Gignac, je dis, Ben, on va au bureau de... Trudeau. De Trudeau, demain matin, puis je vais y apporter des oiseaux du paradis. Paradis, les oiseaux du paradis. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, je dis, quoi, Ben? T'es sérieux? Oui. Je dis, regarde, toi, toi, tu vas filmer ça, puis on va mettre ça, mais c'était pas pour faire... Je dis, on fait un comme un... On va brasser la patente. Un petit électrochoc. Oui, mais spontané. Ben dit, ben oui. Toi, t'as poigné une bulle au cerveau la veille, puis le lendemain, t'es déjà au bureau du premier ministre. Le lendemain, j'étais au bureau avec des... Là, j'arrive au marché de Jean-Talon, j'explique ça à ma fleurisse qui est super gentille, puis je dis, combien je dois? elle me charge de moitié prix. Elle dit, ça sera ma contribution au paradis fiscaux. C'est énorme. C'est bon. Je vais m'envoyer un groupe. Puis ça, ça m'a amené à avoir une invitation à parler au cabinet de la ministre, folle, qui 274 jours, Trudeau recevait des... Tous les jours, il recevait des mots via Twitter. Puis avec Alain Deneau, avec Marois Wieski, puis tout ça, on a organisé, on a brassé. Qu'est-ce que ça a donné au bout de ça? Écoute, qu'est-ce que ça a donné? Il faut toujours être modeste. Tu dis, un petit avancement. Je pense que ça a conscientisé certaines affaires. Je pense que quand on parle des paradis fiscaux, je ne te dis pas qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. C'est dégueulasse les paradis fiscaux. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est né comme ça. Tu sais, la maison exigène, un moment donné, un mec chum, il m'appelle, il disait, «Penses-tu, maison exigène, c'est de paternité, les gars? » Je dis, « Let's go, on y va. » Le but de cette cause-là, c'est quoi la mission de l'organisation? Maison exigène? Ça, c'était une belle mission. Ça, c'est vraiment des hommes qui sont comme, qui vivent un coup dur. Et là, on leur donne des ressources comme pour, ils peuvent tout, ça peut être suite à un divorce, suite à un mec à l'affaire. Puis là, un moment donné, tu vas dans ces maisons-là, tu peux y aller des fois avec tes enfants. Ça donne un répit. Puis, ils vont comme te permettre de te refaire en te donnant des intervenants. Tu sais, en donnant des... On t'aide à te... On t'accompagne à te restructurer quelque part. Exact. Avec des bonnes bases. Mais, tu sais, quand je t'entends parler de tes engagements, il y a les inégalités sociales. L'injustice, ça, ça te brasse. Mais l'homme, la femme, l'humain qui souffre. La douleur humaine, ça aussi, ça te touche. J'ai l'impression que ça, tu vas toujours dire oui. Un peu comme de laisser un couvert de plus à la table. Dans ton horaire de fou, il y aura toujours un peu de temps à donner pour l'humain qui souffre. Le plus possible. Le plus possible. Tu sais, je veux dire, toi, tu travailles beaucoup par exemple avec les sans-abri, les gens qui sont dans la rue. Moi, souvent, ce que j'ai fait, c'est que, t'as-tu deux piastres, trois piastres? Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans un resto, mettons, puis je sors avec un lunch. puis j'y donne le lunch. Je s'y garde. Ça, c'est ma contribution. J'essaie d'incarner ça le plus possible. Mais, c'est sûr que ça me brasse. C'est sûr que ça me brasse puis que j'essaie du mieux que je peux d'aider à la mesure de ce que je peux faire. Puis des fois, je suis confronté à rien à faire. Mais, écoute-tu une partie de toi qui souffre aussi avec l'autre? Quand tu vois la souffrance de l'autre, ça vient-tu chercher? Ça, c'est une bonne question en tabarouette que tu poses. Longtemps, oui. Longtemps, tu sais, moi, j'ai l'image du vortex. Quand ça commence à spinner, ça spinne, puis là, de moment-là, t'es emporté, t'es emporté dans ce vortex-là. Moi, j'ai été longtemps dans ça. Pour toutes sortes de raisons, c'est que quand j'étais petit cul, il y a bien du monde qui souffrait en haut de moi. Puis quand je levais les yeux, ça m'était insupportable de voir la tristesse ou le malheur. Insupportable. Donc, dans ma pichée, c'est comme ça que j'ai construit ma vie, moi. Même avec beaucoup de femmes. Dès que je sentais que les gens traversaient un précipice, j'étais aspiré par cette espèce d'énergie-là de vortex. Donc, il a fallu, moi, que je comprenne ça et que je ne sois plus aspiré par ça. D'être capable de tendre la main mais sans la mettre dans le broyeur. Sans partir avec tout. Tu comprends-tu? Parce que, à un moment donné, tu deviens de la charpie. Tu n'es plus aidant, ni pour ta blonde, ni pour les enfants, ni pour tes projets. Exact. Puis, la Tufrance m'a beaucoup aidé à un moment donné. Ah oui? Oui, parce qu'à un moment donné, même quand elle vivait des choses difficiles, extrêmement difficiles, moi, j'étais comme aspiré. Je n'étais plus aidant pour elle. Tu comprends-tu? J'étais comme, je vais vous dire, le tabarnak, je vais... Tu comprends-tu? Je rentrais dans une énergie de chenoute plutôt qu'être aidant puis d'être un homme qui assume les affaires. Mais moi, c'était ma faille d'enfant, ça. Tu comprends-tu? On a tous des failles. Mais France t'a aidé comment concrètement? Ben, elle m'a dit, hey, je suis une femme? Oui. OK. Hey, le grand, là, je suis une femme qui est capable. Merci, là, d'être là. Oui, je te demande juste d'être là. Je ne te demande pas de porter ma charge ou de... Je suis une grande femme, moi, là. Tu comprends-tu? Robin Desbois, calme-toi. C'est exactement ça. Tu sais, il y avait quelque chose d'extrêmement prétentieux dans mon affaire aussi. Parce que, de moment donné, quand tu te vois comme super héros, tu te dis, man, calme-toi. Tu te crois. Tu te crois. Tu te dis, hey, là, 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 tu t'es foire. t'es pas si supermane. La cape, elle t'a pas permis de voler, finalement. Sur cette envolée, oui. Mais c'est ça, je pense qu'il faut, les gens qui ont des causes aussi, il faut qu'ils s'interrogent aussi. Oui. Tu comprends-tu? Il faut s'interroger. Puis, si tu veux vraiment être un agent actif, sans te perdre, bien, interroge-toi aussi. Interroge-toi aussi, tu sais. C'est l'équilibre. Il y a une espèce d'équilibre. Mais j'aime ça, ton idée. Tu sais, il faut être aidant. Oui. Il faut avoir de la compassion, de l'empathie. Mais quand on est trop sympathique, on ne voit plus clair. On est juste dans la souffrance de l'autre. Exact. Exact. Elle est là, la nuance. Mais c'est mince. La ligne est mince entre l'empathie, de la compassion, la bienveillance, la sympathie. Je pense qu'on a tout mélangé en même temps. C'est ça. Toi et moi, dans notre entièreté de gars qui, on est des gars sensibles, c'est difficile, des fois, de mettre nos limites. Mais à un moment donné, tu mets un genou à terre et tu réalises que, OK, il faudrait respirer là-dedans. Exact. Vous prendre une pause. T'entends-tu la musique dans tes oreilles? Une petite musique qui s'en vient. C'est déjà fini? Non. La première partie de l'émission, c'est un petit thème qui nous permet de... Mathieu, notre technicien, il a senti que... OK, il a senti quelque chose, Mathieu. On respire, une petite musique, on s'en va ailleurs, puis au retour, j'ai un paquet de questions de mon cru que tu vas piger dans un sac et dans une tuque. Oui, et c'est toi qui vas les lire à haute voix, tu vas y répondre, ou non, puis on va faire l'émission comme ça. C'est comme un phare boyard de la question. Oui, mais il n'y a pas de bébite dans mon sac. Oui, mais il peut y avoir un méchant serpent, par exemple. Oui. Vous êtes à l'écoute de l'émission, le podcast, le balado, appelez ça comme vous voulez, mais ça s'appelle Porte-parole et le porte-parole que j'ai avec moi, c'est Vincent Graton, ici Jean-Marie Lapointe. On est à la deuxième portion de notre belle heure ensemble et c'est la portion où tu es maître de tes questions et de tes réponses, mais il y a un peu de hasard, donc tu vas piger dans mon chapeau. OK. Tu piges dans le chapeau. C'est une question à la fois. Tu vas le voir. OK. Celle-là, celle-là, je la sens. Celle-là, je la sens. Tu veux aller dans la vulnérabilité, on est là totalement. On est là totalement? Oui, oui, oui. Vas-y. OK, alors, qu'est-ce qui actuellement dans ta vie est ton plus grand défi? Oh boy! Je suis content que tu la piges celle-là parce que j'avais déjà des pistes pour toi. Oh boy! Mon plus grand défi, mon plus grand défi ces temps-ci, c'est de garder l'espérance en vie. Par rapport, si on parle de cause sociale, mon plus grand défi est de cultiver l'espérance. Je trouve que l'espérance est dure à arroser ces temps-ci. Je trouve qu'il faut fertiliser, en jouant le verre. Je ne sais pas comment on va faire. Ça veut dire, ça sous-entend que tu vois plus le désespoir que le sens. Oui. Pour la... Moi, qui ai toujours été un être d'espérance et il n'y a rien à notre épreuve, pour la première fois de ma vie par rapport à l'environnement en particulier, ça fait... Eh boy! Même si la couche d'ozone, tu as eu les nouvelles? Oui. C'est encourageant. C'est encourageant, mais... Oui, mais là, il ne faut pas crier victoire. Non, c'est ça. OK. Mais je te dirais que ça, il faut vraiment que je l'arrose et que j'en prenne soin. Puis c'est drôle, j'ai entendu Richard Seguin qui pour moi est comme un espèce de modèle pour toutes sortes de raisons. Puis Richard disait ça, je l'ai entendu en entrevue, l'espérance est dure à aller chercher ces temps-ci. Il faut vraiment... Donc, cette dimension-là. Par rapport à... Sur le plan plus personnel, je te dirais que... ce serait quoi? Ce serait peut-être la patience. Un enjeu pour toi d'être patient? D'être patient, oui. Mais c'est plus... Pas par rapport aux gens qui m'entourent, plus par rapport à être patient. Je suis un peu impatient des fois quand la parole ne marche pas avec ce que tu m'as dit hier. Des bottines qui ne suivent pas les babines. Oui. dans mon métier, je t'avoue que... Dans mon métier, parce que dans ma famille et tout ça, on n'est pas là. Mais dans mon métier, j'avoue que... On n'aimera pas de nom, pas de cause. Par contre... Je pensais que tu dises par rapport à quelqu'un. Non, 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 pas du tout. Ce que j'allais te souligner, par contre, quand tu parles de désespoir, il y a une chance qu'on a des roberts dans nos quartiers pour raviver l'espoir. Absolument. Ton beau monsieur qui est tellement fin. Alors, vois-tu comment... C'est exact. C'est la petite goutte d'eau dans l'océan de Mère Thérésa. C'est ça. La petite différence. Mais je dois t'avouer que quand je vois quelque chose de beau, quand je vois des actes solidaires, je broille, moi. Moi, des fois, je suis là, ça... Tu sais, tu sais, ils sont rassemblés. Garde ça, regarde, chérie, avec le jeune. Il y a un cancer puis que tous ces chums sont faits raser, sont avec puis ils vont le soutenir. Moi, je craque. Moi, là, quand je vois des affaires de même, une maison, comme je te disais, une maison qui brûle puis là, le village se rassemble puis construit une maison en deux jours. Regarde. Des actes de beauté, de bonté. C'est les actes de beauté, je broille à chaque fois. Ça, ça te fait fondre complètement. J'avais lu quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur Google, je ne me souviens pas. Tu n'as pas un oncle qui avait un cancer puis tu n'as pas fait une marche pour lui. Robert. Oui. Oui, Robert, Robert. Goyer, mon oncle Robert, né du 13 mai comme moi. Oui. Et il a été infiniment passionné puis qu'il avait le Parkinson. Bien, c'est ça. C'est la marche du Parkinson. Oui. Je n'étais pas sûr si c'était le cancer ou le Parkinson parce que le cancer t'es impliqué là-dedans aussi. Parkinson. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Pensez pour Véronique Yvon que j'aime profondément en passant. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec mon oncle, c'est que quand il a demandé l'aide médicale à mourir, mon cousin Charles m'appelle et il me dit écoute, il dit Robert, on me reçoit sur son rendez-vous avec la mort et maintenant à 7h le soir puis il dit Robert, on me reçoit de voir dans l'après-midi. Alors, j'avais un rapport très particulier avec mon oncle Robert puis je m'envoie voir mon Robert puis quand je rentre dans sa chambre, il avait les yeux fermés, il dormait, tu sais. Il ouvre les yeux puis il me regarde, tu sais, les gens avant de mourir, il a comme branché sur le cosmos, je ne sais pas pourquoi, il me dit Vincent, je fais-tu la bonne affaire? Eh boy! Le doute l'habitait. À un moment donné, il y a eu comme un moment de doute. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis dans ça? Je dis, écoute, mon oncle, je dis, moi, ta place, je ferais exactement le choix que tu as fait, exactement le choix que tu as fait. Je dis, maintenant, si toi, tu as le moindre doute, si tu as une hésitation, tu peux arrêter ça n'importe quand. n'importe quand. Tu comprends-tu? Cette... Moi, je... Comment dirais-je? Je n'ai jamais eu peur de ces moments-là extrêmes où la vie côtoie la mort. J'aime ces espèces de moments de vérité-là. Tu comprends-tu? Puis moi-même, j'ai quoi? J'ai 63 ans. Moi, j'ai une major qui m'a demandé à 50 ans, elle a dit, bon, ben là, je vais me préparer à mourir. Je dis, oui, qu'est-ce que tu dis là? Non, il dit, me préparer à mourir dans le sens que c'est sûr que j'en ai moins en avant qu'en arrière. Puis il dit, je veux rentrer dans un processus d'intériorisation, je veux l'avoir arrivé, la mort. Puis moi, je fais un peu comme ça avec mes enfants, souvent. Je dis, bon, parlez de mort et mes enfants, t'es mort. Hé, papa, arrête là! Ça suffit! Ils sont pas là, eux autres. Non, non, non. Non, mais je dis, écoutez, il y a des affaires que je veux que vous sachiez. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que moi, je veux pas passer à côté de cette étape-là. Puis mon oncle Robert, entre autres, m'a amené à réfléchir à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ta conversation avec lui? Il a comme fermé les yeux. Il m'a regardé. That's it. Puis il a dit, en vouloir dire, je continue. OK. Mais qu'est-ce que ça te dit, ça, de te faire poser cette question-là par ton oncle? Hé, mon Dieu, Seigneur, c'est un privilège, là. Tu dis, si ton oncle te pose une question si profonde que ça, c'est parce qu'il t'aime en tabarouette. Moi, je prends ça comme un acte d'amour incroyable. Il y a aussi de l'amour, mais aussi la sagesse que tu portes. Il sait que tu l'aimes, mais il s'en vient peut-être un peu magasiner de ta sagesse, parce que là, c'est un no way back. Tu ne peux pas revenir quand tu dis oui. Donc, j'ai l'impression qu'il te demandait un peu de ta lumière juste pour l'éclairer dans sa dernière décision. Y a-tu un peu de ça, tu crois? Peut-être. 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 Mais on avait un rapport très, très, très franc. Ça ne niaisait pas. Tu sais, dans tout, ça ne niaisait pas. Non. Tu sais, on s'est dit des affaires. Tu sais, comme à part à mon père. Tu sais, moi, habituellement, ça ne niaise pas au niveau de l'amitié. D'ailleurs, Jean-Marie, le mot « ami » pour moi est j'ai plus de facilité à dire « je t'aime » que dire « tu es mon ami ». Pour moi, l'amitié, pour moi, je trouve ça difficile de dire « t'es mon ami ». C'est pour moi, dire « t'es mon ami », c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que t'es mon ami, c'est que tu me connais, je vois le verre. OK? Tu me files puis tu me connais en tabacouette. C'est comme... Moi, j'ai beaucoup de camarades, énormément, mais d'amis. J'en ai pas une infinité. Non. Mais nous, sans aller trop dans notre intimité, on a eu de très gros moments d'amitié. Oui. Fois et moi. On n'est pas des chums, on se parle pas à toutes les semaines, tous les mois, mais je sais que quand on se voit, il y a une espèce de connexion. Il y a une connexion. Puis on rentre vite à l'essentiel. Il n'y a pas de bullshit. Non, non. On est capables de se dire des niaiseries, mais on rentre vite à l'essentiel. Et tu vois, c'est ce que j'aime de notre émission, c'est qu'avec une question, tu peux faire 15 minutes. Puis le pire, c'est qu'on a fait un clin d'œil, t'as parlé d'aide médicale à mourir. Tu sais qu'avec ta blonde, je travaille sur un projet en développement sur l'aide médicale à mourir. Puis elle, elle m'a dit, tout comme Pénélope hier, elle dit, oui, mais le beau Vincent, si tu veux le faire parler, j'en ai des expériences de near-death experience, des expériences de mort imminente. C'est pour ça que le sujet de la mort, je comprends, que ça t'habite. Ça m'a toujours habité. Et ça, de la mort imminente, c'est flyé. Des gens qui sont cliniquement morts et qui sont revenus à la vie et qui sont revenus transformés. Moi, je suis passionné par ce sujet-là. Je suis passionné. Ah, c'est des façons. Écoute, je suis en train de développer une espèce de projet par rapport à ça. Une espèce de patente. Oui? C'est concret? C'est un vrai projet que tu t'en vas faire? Non, je suis en train de le développer dans le sens qu'il est écrit et tout. Mais je suis fasciné par ça. Wow! Fasciné par tout cet univers-là. Et actuellement, je pense, tu le sais, moi, par rapport à la vie spirituelle, c'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment. Mais la science, actuellement, s'intéresse de plus en plus au concept de la vie spirituelle. Puis c'est quoi la conscience? Oui. Puis est-ce que la conscience survit à la mort? Oui, oui. Les bouddhistes disent que oui. Bon, alors là, on est dans quelque chose d'intéressant. Puis actuellement, il y a beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Tous les trucs de décorporation et tout ça. Je ne te dis pas que ça existe, mais... Mais le projet en question, puis on va revenir avec mon chapeau puis mes questions secrètes, est-ce que c'est un projet de fiction? Non. OK. Non. Plus dans l'orgue du documentaire? Oui, dans ce qu'on fait actuellement. Ah! Wow! Oh, yes! Plus dans le sac. OK. Hé, mais ça, on entend parler, là. Ben, écoute, on verra bien, là. On verra bien. On verra bien. OK. On a une autre question ici, mesdames et messieurs. Au paradis, mettons qu'il existe. Hum, il y a des chances. Qui t'attend et qui as-tu hâte de retrouver et pourquoi? Hé, mon Dieu. Hé, 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 hé. Hé, qui... Hé, mon Dieu, mon Dieu. Hé, ça, c'est toute une question. Qui t'attend? Moi, écoute, d'abord, je pense qu'il y a une survivance de l'âme. OK. Première affaire, je pense vraiment, dans de moi, c'est comme une intuition, appelle ça comme tu veux. Moi, je pense... Divine. En tout cas, pour moi, il y a une survivance de l'âme. T'aimes y croire, en tout cas. En tout cas, ça, c'est le fun. Je n'ai pas peur de la mort, donc je ne m'invente pas ça. Maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on tourne dans la nature? Est-ce qu'il y a une énergie? C'est quoi exactement? Je ne sais pas. Mais si l'âme... Mettons que l'âme est là, j'aimerais ça voir mon père, ça c'est sûr. J'ai la chance d'avoir une mère qui est... J'ai mon ami d'enfance, mon André Bélec, qui est décédé d'un cancer traite. C'est drôle, mon Dieu. C'est drôle, hein? À un moment donné, tu as des flashs comme ça. C'était qui, André Bélec? C'était un voisin. Ça a été mon premier ami. Ça a été mon premier ami. Il s'appelait André Bélec. Il m'a fait découvrir les Beatles et il est mort très, très jeune. Il est mort très, très, très jeune, mon André. Il y avait quel âge? Mon Dieu, il était... Il avait, je pense, 13-14 ans. Excuse-moi, il est mort de quoi, 13-14 ans? C'était la leucémie, lui. Leucémie. OK. Puis, ça a été un ami vraiment précieux. Mes grands-mères qui ont été fondamentales pour moi. Vraiment essentielles. Non, tu sais, ça, j'ai... Encore la famille. La famille, oui, oui, oui. Et l'ami. Mon André Bélec. Oui, parce que c'est drôle, parce que André, tu sais, c'est... Il a été 7 ans dans ma vie à peu près. Et il ne sait pas à quel point il est important. Ah, que c'est beau, ça. Il ne sait pas à quel point il est important, ce gars-là. Puis, tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, j'aimerais ça dire merci à quelqu'un. C'est drôle, j'ai dit ça à une fille. J'arrive sur un plateau l'autre jour. J'arrive sur un plateau, puis la fille était masquée, là, tu sais, elle est masquée, tout ça, puis une accessoiriste. Puis, on commence à jaser, puis tout ça, puis on a du fun, puis tout ça. Puis, à un moment donné, après une journée, elle me dit, hey, Vincent. Elle me dit, oui. Elle dit, toi, puis moi, on se connaît pas mal plus que tu parles de ça. Je dis, t'as pas. Et là, ce qui me vient, je dis, attends une minute, là, on a-tu déjà eu quelque chose dans le centre? Elle dit, hmm, hmm. Puis là, elle baisse son masque, puis là, je la vois. Non. Puis là, je dis, ah. Puis moi, ce qui m'est venu, c'est, je suis tellement content de te voir. On a passé une nuit ensemble. Oui. Et si tu savais comment t'as été importante dans ma vie. Ça, c'était-tu après ta séparation? Oui, après ma séparation. Avec Geneviève? Avec Geneviève. Et puis, j'étais tout croche. Le pire, c'est que tu m'en as parlé sans jamais me nommer le nom. C'est-tu vrai? Tu m'avais dit qu'il y avait une fille qui avait été importante pour toi dans ta reconstruction, dans ton rebound, avant de rencontrer France. Honnêtement, il y a eu plusieurs femmes de ces rencontres-là qui ont été importantes. Parce qu'à un moment donné, quand t'es défait, puis à un moment donné, tu te demandes comment aimer, comment faire l'amour, tu sais. T'es tout déclotché, là. Puis là, une moment donné, puis cette fille-là, son espèce de tendresse avait été guérisseuse. Ah oui. Elle avait été vraiment guérisseuse, tu sais. Puis, en tout cas, bref, je fais une parenthèse par rapport à André. Bélec, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont dans nos vies, puis qui ont été si importants. Des fois, c'est six ans. Des fois, c'est une heure. Des fois, tu rencontres quelqu'un une heure. Tu te dis, ben voyons donc, Tabawette. J'avais cette question-là, le matin. Oui. Je croise par hasard. Georges. Ben oui. Puis, tac. En tout cas. Ça, c'est fascinant. Fascinant. Moi, c'est beau hasard de la vie qu'on peut appeler la synchronicité. Oui, oui. Mais moi, plus de la synchronicité se manifeste dans ma vie, plus il y a de la magie et plus je dois l'écouter. Ben. Tu sais. Ça, c'est fameux pour moi. Intuition. Se laisser. Yes. Ça, c'est la... Oh, celle-là. Celle-là, il cite. C'est samedi, ça. Tu aurais fait quoi en deuxième choix si tu ne faisais pas le travail actuel? J'aurais été travailleur social. On est donc surpris. J'aurais été travailleur social. Définitivement. Je te crois. Travailleur social. Ça, c'est clair. Ma fille, il est. Oh, j'en ai pris deux, là. Ben, ça va être les deux prochaines. As-tu des regrets? Si oui, si... Oh, mon Dieu, Seigneur. En direct de l'univers, c'était vraiment hot encore cette année. Puis, à un moment donné, il n'y avait pas l'Oude qui était là. Puis, il dit, moi, il dit, j'aimerais ça me retrouver. Tu sais, il dit, quand on est à une croisée de chemin. Oui. Puis, il dit, à un moment donné, toi, tu as décidé d'aller à l'Est, mais qu'est-ce que j'avais... Ma vie serait allée où si j'étais allée au sud ou à l'ouest ou au nord? Oui. Puis, des fois, c'est ça. Des fois, tu dis, ah, je suis content de la vie que j'ai. Vraiment très content. Mais je me dis, ah, j'aurais aimé ça voir où est-ce que ce chemin-là me... Mais t'as-tu un exemple parfait? Parce que la question, c'est, as-tu des regrets? Si oui, quels sont-ils? Bien. J'ai-tu des regrets? Ah, regarde. Je dis à mon psy l'autre jour, je dis, tant, Bernard, je pensais à certaines affaires, puis je vois un psy, tu sais. C'est dit. J'en avais de besoin. C'est dit. Puis, je disais à mon psy, je disais, des fois, je pense à certains moments de ma vie. Je dis, mon Dieu, quel temps perdu. Elle dit, Vincent. Hum. Non. Puis, tu sais, il est super. Mais tu sais, il dit, t'es ce que t'es. T'es la somme de tout ce que t'as fait. Oui. OK? Il t'y a pas de regrets. Même avec le temps perdu que tu crois. Oui, que tu crois. Toi, tu penses que c'est du temps perdu, mais c'était pas du temps perdu que tu faisais, que tu vivais. Mais là, c'était pas pendant tout ça, là, tu sais. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton histoire. Oui. Donc, il y a pas vraiment une intersection dans ta vie où t'as chier à droite, mais t'aurais dû aller à gauche. Non, non, sincèrement, j'ai pas vrai. Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Est-ce que je me serais investi de la même façon? Oh, je sais pas. OK, il y a une autre question. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quoi, mon Jean-Marie? Moi, je te dirais que c'est... Plus je vieillis, plus je suis convaincu de ça, c'est dans notre capacité d'être totalement présent au présent. D'être là. D'être là. D'être là. Pour moi, c'est ça, le bonheur. Il y en a pas... Tu sais, des fois, les gens me disent, hey, c'est... L'acteur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu avais un conseil à donner à quelqu'un, un jeune? Être là. Être là. T'as... Effectivement, t'as une technique à aller chercher à l'école, pis tout ça, là. Mais le secret, c'est d'être là avec l'autre. Pis de rebondir à ce que l'autre va te dire. C'est le secret du jeu d'acteur. Et c'est le secret, pour moi, de la vie. Je vais te poser une question. Je vais parler de mon père, ce qui arrivera pas nécessairement dans cette émission-là, mais s'il y a un gars qui était un satané de bon acteur, c'était mon père, il avait fait zéro école. Zéro école. Il y avait zéro technique. Comment t'expliques... Sa présence? Duplessis, tabarname! Duplessis, ton père! Exact. Donc, il y a pas de technique, mais c'était quoi? C'était cette capacité à être totalement là. Totalement là. Totalement présent. C'est sûr que ton père avait fait ses devoirs par rapport aux personnages. Pis il avait fait tout de suite sa mécanique. Il avait 40 ans de show business dans le corps, pis du musical, pis de la scène. Pis le musical, la gang du plateau, qui a un peu, on va le dire, chier sur le musical, wake up, parce que c'est une méchante école. Quand tu traverses ça, c'est comme les bûcherons. Je veux dire, c'est de la job. Donc, c'est la présence. La présence. La présence. D'être là. D'être présent. D'être là. Pis là, un moment donné, tu dis... Tu sais, je veux dire, je joue là au théâtre, pis un moment donné, tu dis... Hé, un moment donné, il vient de m'envoyer ça de même. Ben oui. Tac, OK. Je peux pas lui renvoyer ça comme hier, là. Non. Non, non. C'est une nouvelle affaire, là. Hé, OK. C'est peut-être la même ligne, mais tu vas pas la dire de la même façon. Ben non, ben non. C'est le fun pour ça. C'est comme ça, la vie. Tu sais, je veux dire, t'es avec ta blonde, tu fais l'amour, là, pis un moment donné... Oh, Thomas Wad. Quelque chose de nouveau, là. Tu l'as dit quelque chose de nouveau. « Ta plus grande peur est de pas être en accord avec ce que je suis. » Ça vient de sortir du sol. Oh, c'est beau. « De pas être en accord... » Ma plus grande peur... Oh, c'est beau, ça. « De pas être en accord avec ce que je suis. » Ça, c'est une citation, ça. Faut l'écrire. « Ma plus grande peur de ne pas être en accord avec ce que je suis. » Là, on parle pas juste de présence, mais d'être intègre. OK. C'est un autre beau mot, ça, de l'intégrité. L'intégrité, c'est très drôle parce que... Moi, j'amène beaucoup à table avec mes enfants des questions éthiques. « Papa éthique, tu disais tantôt, dans ton texto. » « Papa éthique. » Et... Il rit vraiment de moi par rapport à ça. Il rit... Pis des fois, je leur mets ça à table des affaires. Par exemple, je peux leur mettre ça à table une contradiction que j'ai eue dans la journée. OK. « Tac. » J'ai eu une contradiction, moi, aujourd'hui. « Tac. » « Vous autres, en avez-vous des contradictions de maintenant? » « Hé. » Des fois, ils me regardent et disent... « Ah, t'as... » Ils ont quel âge, tes enfants? De quel âge? Mon Théo vient d'avoir 16 ans. Ma Juliette a 18. Pis j'ai Manu qui a 26. Pis ma fille est née qui a 30 ans. OK. Bon. C'est quand même un bon gap. Ouais, j'ai un bon gap. Mais t'as plusieurs... Génération. Génération, mais t'as aussi plusieurs réalités de jeunes. Là où ils sont rendus, que tu as eus, toi aussi, que François a eus. Là, toi, t'as eu 16 ans, 18 ans, peu importe. Mais tes enfants, ils te trouvent-tu intenses? Ben, ils sont... Me trouves-tu intenses? Ben, c'est-à-dire que... Me trouves-tu intenses? Ben, je pense qu'ils me trouvent vivants. OK. T'sais, moi, je vis, là, avec une fille. Je me lève le matin dans une maison. Pis je sais pas si je vais être dans la même maison le soir, là. François-Baudouin, c'est ça, là. Voyons! François-Baudouin? Ça peut être un tsunami de même, là. François-Baudouin, là. Elle a l'air hyper cool. Elle est hyper cool. Ben oui. OK. Mais aucun défi à son épreuve, là. C'est hot, ça. C'est bien ça, oui. T'es tout le temps sur le bout de ta chaise. Man, moi, là, je ne m'ennuie jamais. T'sais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour. « Hé, ça fait 22 ans que vous êtes ensemble. » Ben oui, tu dois t'ennuyer des fois. Tu m'ennuies? Es-tu fou? Hé, je dis des fois, j'aurais besoin de m'ennuyer. Viens passer une fin de semaine. C'est le fun. OK. Une autre question. OK. Oh, c'est une large, celle-là. C'est une large. Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale, l'épitaph? Oh! Oh, que c'est beau, ça. Ce qui vient, c'est... Mon Dieu, il a fait de son mieux. Ça serait quoi? Il a beaucoup aimé. Qu'il repose en paix. Et c'est bien mérité. Hé, le gros, qu'il repose en paix. Non, mais je... Il a aimé sa vie. Cet homme a franchement aimé sa vie. Oh, c'est beau, ça. Oui, je dirais ça. Cet homme a franchement aimé sa vie. Sincèrement, j'ai franchement aimé mes vie. Oui. Cet homme a franchement... D'autant plus que j'étais tondeur de gazon, c'est matière à Côte-de-Neige, puis je lisais les pierres tombales. J'ai été... Ma première job. Ah oui, à 15 ans, 14-15 ans, là? C'est ça, je fauchais le gazon, puis je tondais le gazon. La présence de la mort est là depuis longtemps dans tes vies. La présence de la mort, puis je m'empêche sincèrement de t'exprimer tout ce que j'ai vécu enfant par rapport à ça, OK? Parce qu'une des fois, je me suis mis le plus dans la marde dans ma vie, c'est un jour où j'ai partagé des affaires très, très, très personnelles par rapport à des affaires que j'ai vécues enfant. Tu sais que souvent, on dit, dans l'enfance, les enfants voient des affaires que les adultes voient pas nécessairement. Écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que ma vie d'enfant était peuplée de... d'univers. D'univers riche. On va dire ça. On va dire, pour me préserver, on va dire inventer. Tu me parles en métaphore. Oui. Tu as raison? Bien, parce que je pense que le territoire le plus sacré est le territoire de la spiritualité. Un des territoires le plus sacrés est le territoire de la spiritualité ou de la vie intérieure. Et que quand tu commences à te confier là-dessus, c'est dur. Ça peut être dur. Tu peux avoir des retours durs. Moi, j'ai eu quelque chose de très, 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 très dur par rapport à ça. Je ne le nommerai pas. Tu ne peux pas y élaborer, mais tu avais quel âge? C'est un événement qui remonte à quand? J'avais dit quelque chose en entrevue. OK. J'avais dit quelque chose en entrevue que ça fait partie des regrets que je n'aurais pas dû dire. OK. que je n'aurais pas dû dire. Mais ce que je peux dire, c'est que mon rapport à la mort date depuis longtemps. Puis il se trouve que j'ai réanimé un enfant. Moi, j'ai réanimé mon... Moi, j'ai un de mes enfants qui était parti. Ah, wow. Donc, la mort, je l'ai sentie souvent dans ma vie puis je l'ai sentie dans mes mains. Puis j'ai eu l'immense chance que l'immense... l'immense chance que l'enfant... mon enfant est revenu. Mais... mais c'est... c'est... c'est effroyable de sentir ça et c'est... miraculeux quand tu sens la vie revenir. Ah! Mais... quand tu sens la vie revenir... Je peux te dire que je priais en faisant mes manipulations, je peux te dire que je priais. Je priais mon père. Je priais... Je suis devenu comme... quand mon fils est parti, je suis devenu... je ne sais pas comment dire... Je suis rentré dans une espèce de canal où je faisais des manipulations que j'avais appris à l'époque en piscine, là. Quand j'étais live guard, pas live guard, mais quand je faisais mes cours de sauvetage. puis... puis je priais mon père en même temps. J'étais sur bien des affaires. Tu avais bien des canaux. J'avais bien du canal ouvert, mais j'ai craché. J'ai craché deux mois après, là. Oui. Mais tu as vu la vie quitter. Certaines personnes... Oui, j'ai vu la vie quitter puis j'ai vu la vie revenir. C'est une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Tu peux bien vouloir triper... Tu peux bien triper sur la mort et de vouloir faire des projets sur les morts imminentes. Donc, on va y revenir. Il me reste très peu de temps. Je vais terminer avec la dernière question. Tu vas me dire qu'est-ce qui vient avec les trois petits points. Vincent Gratton, c'est trois petits points. Un paquet de troubles. Ok. Mais moi, j'ajoute rien, sauf que je fais te dire une chose. Avec ta définition de l'amitié, je te prendrais comme ami, même si tu es un paquet de troubles. C'est bon, ça? Merci. Merci, Vincent Gratton. Alors, cette émission... Merci. Une belle heure, hein? Ça passe du vite. À une belle heure. Belle heure, belle heure. Alors... Quoi? Merci, mon ami. Oui. Ah! Merci, mon ami. Porte-parole, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbe et de moi-même, Jean-Marie Lapointe. Le directeur radio, Philippe Lapointe, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Mathieu Tessier à la mise en monde, Gerlie Ormelet pour les réseaux sociaux. Ici, Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été à l'écoute de Porte-parole. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...